Bonjour mes amis taureaux, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 30 juin 2022. J'espère que vous allez bien, mes liens sont sur la vidéo, vous avez mon adresse mail et vous avez mon numéro de téléphone que par texto. Deuxièmement, je tiens à remercier toutes les personnes qui me font confiance et qui font ma formation avec moi. On s'éclate, on rigole bien et c'est un bonheur pour moi de vous ouvrir le chakra et le troisième oeil et de vous mettre en avant votre intuition. Pour tous ceux et toutes celles qui seront intéressés, il faut absolument que vous ayez cet oracle. C'est l'oracle des miroirs sur Amazon, vous le trouvez à 14,95 euros. Ça se passe en quatre séances, d'accord ? Donc pour avoir le prix des quatre séances, vous m'envoyez un message par texto. Ok, petite surprise aujourd'hui. Alors, nous allons, j'ai eu la chance, j'ai bien dit la chance, d'acquérir cet oracle qui m'a été fait en cadeau par Dominique Humaine-Bouvé. Qui est Dominique Humaine-Bouvé ? C'était une coach en développement personnel et spirituel et une grande astroïque depuis plus de 30 ans. Merci, merci, merci Dominique de cet oracle. Alors, pour vous montrer, parce qu'en soi, on va le prendre, mais voilà, voilà les cartes, elles sont magnifiques, c'est superbe. Donc vous aurez ces liens sous chaque vidéo. Donc vous pourrez aller acheter son oracle. Voilà, message des planètes, il s'appelle, de Dominique Humaine-Bouvé. Allez, on y va, je crois que j'ai tout dit. Allez, nous allons partir avec l'oracle de la Lune pour mes amis taureaux du 15 au 30 juin 2022. Non. Ok. On me dit que là, il est temps de guérir par rapport à quelque chose. On me dit que ça ne sert à rien de méditer, il y a un temps de guérison. On me dit que les réponses dont vous avez besoin vont arriver, mais avant qu'elles arrivent, il va falloir reprendre votre équilibre. D'accord ? Parce que là, regardez ces deux cartes. Là, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui se passe, mais ils vous tournent en rond en permanence. On va peut-être vous tourner en rond parce qu'il va falloir vraiment prendre le temps de vous guérir. Et arrêtez de tourner en rond afin de pouvoir vous guérir. On me dit que les réponses dont vous avez besoin vont réellement arriver vers vous. En plus, en pleine lune, en gémeaux. En plus, en pleine lune, en gémeaux. Peut-être que ça s'est fait le mois dernier. Ça peut être ça aussi. On me dit que là, vous êtes en train de me prendre du recul sur une situation. Afin de pouvoir avancer, on me dit que la chance va arriver vers vous. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Malgré les tumultes, il va falloir avancer et insuffler de l'amour dans une situation. Parce qu'un problème personnel va se résoudre. La confiance, ce sera la clé de votre succès. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Donc là, on nous sommes sur les trous. Si vous êtes en signe lunaire ou à 100 ans Lyon, ça veut vraiment vous parler. Voilà. Allez, nous allons passer sur l'oracle des prières. Pour mes amis, on reprend ce qu'on veut dire du 15. Purifiez vos vibrations. Votre champ magnétique, vous êtes en train de cogiter absolument par rapport à tout ce qui est financier. Pour certains ou certaines. Pour certains ou certaines. Bon, tout à l'heure, on avait le temps de guérison. D'accord ? On me dit purifiez vos vibrations. D'accord ? On me dit que le médecin divin est là, va résoudre des problèmes si vous l'appelez à votre secours. Ok ? Mais aussi, ça veut me dire aussi que vous devez reprendre un corps sain. Peut-être que vous ne mangez pas bien. Peut-être que psychologiquement, ça c'est clair, net et précis. Vous allez vraiment mal. D'accord ? Et pourtant, les choses vont changer. Mais peut-être que tout ça, c'est un bouleversement pour vous qui arrive. D'accord ? Ouais. De toute façon, le médecin divin est là pour faire quoi ? Pour vous faire reprendre votre équilibre. Afin d'arrêter de cogiter. Pour rien. On me dit que vous avez un ange. Un ange qui vous protège. Un ange cher, un défunt qui vous soutient en ce moment même. Afin de reprendre les rênes de votre vie et de vous affirmer de manière très pacifique. D'accord ? Alors, vous n'avez pas qu'un défunt. Vous en avez trois en plus. D'accord ? Ou alors, vous avez trois guides. En tout cas, il y a un défunt. D'accord ? Vous devez ouvrir votre cœur. On me dit que vous allez recevoir des signes de l'univers, des guides qui vont vous rappeler leur présence à travers vos rêves aussi. Ou des signes sur votre chemin. D'accord ? Vous allumez la radio, vous allumez la télé. Il y a quelque chose qui arrive comme ça promptement. Vous êtes en train d'y penser dans votre tête. Hop ! Vous avez la réponse par rapport à ce que vous allez allumer. Parce que de toute façon, les guides passent par l'eau. On ne va pas l'entendre. Mais par tout ce qui est électrique. Donc, on peut écouter la radio, la télé, etc. Vous allumez votre ordi. Vous pensez à quelque chose. Et hop ! Vous allez tomber sur un article. Vous aurez une réponse. C'est tout bête, les choses. D'accord ? On me dit qu'il va falloir arrêter de cogiter et exprimer ce que vous retenez sur le cœur. Pour l'instant, on me dit que vous êtes en train de prendre du recul. Parce que vous retenez énormément d'émotions à l'intérieur de vous. On me dit que vous allez devoir vous reconnecter à la nature. Afin de faire un pardon et comprendre le pardon du processus du pardon. Afin de pouvoir accepter les choses qui, peut-être, vous dérangent. Mais vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter ces choses qui vous dérangent. Mais là, on est dans votre être intérieur. Je crois qu'il y a un bousculement à l'intérieur de vous. qui fait que vous avez du mal à reprendre votre équilibre. C'est trop le bordel à l'intérieur. C'est beaucoup trop le bordel. Je suis souligné, mes amis, trop. Allez, on y va. On va prendre une carte avec les artisans de lumière. Une seule carte. Protection. Déjà, on avait la protection des guides, la protection des défunts, la totale. Rappelez-vous le pouvoir de la protection. Coupez des liens. D'accord ? Afin de pouvoir retrouver la protection qui était divine pour vous. Vous devez couper des liens avec quelqu'un. Afin que vous puissiez entendre. Ou peut-être couper des liens à l'intérieur. Couper des liens psychologiquement. Sur des choses qui vous impactent en permanence. Qui n'ont pas lieu d'être. Afin de retrouver vraiment votre âme pure et brillante. sans tristesse, sans colère, sans agressivité. Ok ? Voilà. Allez, alors nous allons partir sur l'oracle des messages de la planète de Dominique. Allez, on va faire ça en six cartes. Allez, pour mes amis taureaux. Première carte. Deuxième carte. Troisième carte. Quatrième carte. Cinquième carte. Sixième carte. Ok. Tac, 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 tac. Ok. Jupiter, Mercure. Performance. La Providence valorise votre potentiel et vous mènera au succès. Réfléchissez bien avant d'agir, mes amis taureaux. On parle de communication, on parle d'être en période de transition financière actuellement. Si vous voulez une formation, c'est ok. C'est la réussite. Si vous voulez une reconnaissance de votre réussite, c'est ok. Parce que vous avez atteint peut-être votre objectif et les performances au niveau professionnel. Puton et Vénus. Attention, il y a un bouleversement affectif, un événement affectif qui va venir vous perturber. Ça peut être familial, ça peut être relationnel, ça peut être amical, ça peut être amoureux. Ok. On parle attention d'un événement bouleversant qui va venir affecter votre affectif. Voilà. Affecter votre affectif. On me dit que vous partez sur une grande transformation. On me dit qu'il va falloir vous aimer, vous comprendre, d'accord ? Et peut-être, ouais, j'ai l'impression que là, ouais, alors, ok, d'accord. Regardez, regardez. J'ai l'impression, c'est pas méchant ce que je veux dire. J'ai l'impression que pour certains taureaux, vous êtes dans un égo surdimensionné. Donc, vous avez du mal à regarder les choses avec réalité. Donc, c'est vous qui avez toujours raison. C'est vous qui avez le dernier mot. C'est vous, c'est vous, c'est vous. Et là, jusqu'à maintenant, c'était ça. Et là, je ne sais pas, il y a quelque chose qui va vous faire mal, une compréhension de l'esprit, de votre âme, de votre cœur, je ne sais pas, qui va venir tout bouleverser, en gros c'est ça, votre affectif. Et en tout cas, vous allez vous dire, mais oui, mais enfin oui, mais c'est moi qui me suis trompée, quoi. C'est parce que moi, je pense ça, ou comme ça, que les autres peuvent penser comme ça et comme moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Toutes les personnes sont différentes. Non, essayez pas d'imposer pour moi votre personnalité. Chacun a sa propre personnalité. En tout cas, vous allez partir sur une grande transformation parce que je pense que vous avez compris énormément de choses à l'intérieur de vous. Bravo. Alors, Mars, c'est la Lune. Irritabilité d'humeur. Sérieux. Irritabilité d'humeur, changement d'humeur. C'est pas cool, hein ? On me dit, faites confiance à votre instinct, d'accord ? Vous partez sur des nouveaux projets, lancez-vous sur nouveaux projets. Par contre, attention à votre irritabilité d'humeur changeante. Pardon. Après, Saturne-Mars, Saturne-Mars. Décision à prendre et surtout à prendre, mais avant, vous réfléchissez, d'accord ? On me dit que là, vous êtes fatigué, vous êtes en train de faire une pause qui s'impose. On me dit que vous allez avancer, récolter ce que vous... Récolter ce que vous... Votre dur labeur, on va dire ça comme ça. On me dit que vous êtes en train de contourner les problèmes parce que vous allez enfin reprendre la maîtrise de vous-même et reprendre votre énergie qui est très productrice, d'accord ? Peut-être que la décision, c'est on calme le jeu, je suis fatiguée, je me mets en mode pause, je mérite cette pause, je contourne les problèmes, je ne vais pas faire de vagues, je reprends la maîtrise de moi-même. Enfin, vous avez compris. Je plaisante. Uranus. Oui, parce que mes jumeaux sont ronds. Alors, Uranus, on me dit, soyez vous-même, dépassez-vous, n'ayez pas peur. C'est un grand oui, vous allez reprendre votre liberté. L'inattendu va vous apporter un énorme cadeau. Ce que vous souhaitez, ce que vous avez appelé, ce que vous avez demandé, arrive. Dernière carte, Saturne Lune. Beaucoup d'émotions, attention à vos émotions. On revient encore sur l'étabilité. Ne vous répliez pas non plus sur vous-même, d'accord ? Ne faites pas un stand-by, ne faites pas un silence radio, d'accord ? Restez calme, restez confiant, reprenez la maîtrise de vous-même, surtout, reprenez la maîtrise de votre enfant intérieur qui est dans la tristesse et le regret par rapport à des choses du passé. Mais loin, 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 loin. Peut-être un problème avec la mère, peut-être un problème avec le père, peut-être un problème dans l'enfance, d'accord ? C'est tout ce que je dis, moi. On dit qu'en tout cas, il n'y a pas de blocage au niveau du travail. De toute façon, vous prenez sur vous au niveau professionnel. On me dit que la maturité émotionnelle vous pique un peu, là, d'accord ? Mais c'est important afin de pouvoir grandir et ne pas rester un petit enfant par rapport à des choses du passé, lointaines, qui vous ont meurtri ou blessé. Il est magnifique, cet oracle. Allez, on continue, on va parler. On va aller voir la triade pour mes amis taureaux. Hop là ! Alors là, je ne me dis pas. OK. On ne va peut-être pas la prendre, celle-ci. Elle est tombée par terre. On va se calmer. Elle va être cool. Allez, s'il vous plaît, mes amis, trop haut. Vous êtes dans la pénitence. OK. Vous vous envolez. Au plus profond de vous, vous vous envolez. Mais il y a une réconciliation. Au plus profond de vous, regardez. La pénitence avec votre âme. Au plus profond de vous, vous vous envoiez de quelque chose. Ne vous inquiétez pas. Il y a une réconciliation qui va se faire. Et vous allez reprendre enfin votre sérénité. Vous allez poser votre masque. Peut-être votre égo aussi. Afin de reprendre cette stabilité et cet équilibre. C'était une nécessité de faire un mea culpa. Vous allez reprendre enfin votre énergie. par rapport à un frère, par rapport à une soeur, par rapport à un partenaire. On me dit que vous êtes protégé. On me dit que vous êtes protégé. Ça, on l'a vu. On parle de renaissance qui reste pour vous. Et on me dit que vous êtes protégé. Alors là, j'ai la protection, la renaissance et la protection. La totale. On me dit que vous avez fait normalement du sacrifice pour en arriver où vous êtes. On me dit que les choses maintenant vont être fluides alors qu'elles étaient bloquées. Ça faisait un moment. Mais on me dit que ça y est, vous allez reprendre un équilibre au niveau de votre santé. On me dit que vous allez sortir de votre isolement. Vous allez sortir de votre boîte dorée. On me dit que la richesse et l'abondance arrivent vers vous. Après un long tunnel que vous avez traversé, après énormément d'épreuves que vous avez pu traverser par rapport à un homme, par rapport à une femme. Vous avez besoin de retrouver la paix. Et vous avez besoin aussi d'avancer. On me dit que vous n'arrêtez pas de cogiter par rapport à la famille. Je m'en veux. Excusez-moi. Vous n'arrêtez pas de cogiter par rapport à des liens familiaux où vous avez été coupé, où vous avez coupé ces liens. Mais les choses se règlent puisque nous avons la réussite derrière. Ben oui, parce que vous avez terminé ainsi, que vous avez dit stop, c'est bon. Je me tais, je ne la ramène pas, je sors de mon ego et j'y vais. Le pardon est bien là par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage. Par rapport à l'amour. Et vous avez fallu peut-être 4-5 jours avant de réfléchir. On me dit que là, vous avez un adversaire autour de vous. C'est un homme. Ça peut être une femme, d'accord ? On me dit que vous avez un adversaire autour de vous. C'est un homme. Mais on me dit qu'il n'y a plus de coup de foudre. Il n'y a plus la flamme. Il n'y a plus l'étincelle. Vous traversez une longue période de désert. C'est désertique pour vous. Après cette longue période de désert, je ne sais pas, vous remettez en sel, vous reprenez votre sel, vous reprenez les rênes de votre vie. Malgré le doute, la lumière revient. Vous avez ouvert les yeux sur quelque chose, vous avez fait un choix. En plus, je dis ouvrir les yeux, j'ai la sagesse et le delta. Maintenant, vous avez ouvert les yeux sur quelque chose. Après, on me dit que peut-être que vous avez lâché prise sur les mensonges aussi. On me dit qu'il y a une porte qui est à faire boum. On me parle d'un déménagement pour certains ou certaines. On me parle de mutation. On me parle de changement d'activité. On me parle de progression. Voilà, c'est compliqué. Et en plus, on me parle de l'union. Donc, ça peut être, on change de partenaire. En tout cas, on déménage. On est muté. On me parle d'un déménagement. On passe à l'action, nouvelle activité, changement, progression, déménagement, mutation. On part sur un nouveau commencement. Et peut-être qu'il y a un nouveau commencement amoureux. Là, par rapport à votre couple, pour ceux qui sont en train de remettre de l'ordre dans votre vie. Peut-être depuis le mois d'avril. Ok ? On me dit que peut-être parce qu'il y a des silences radios. Allez, regarde. Parce qu'il y a des silences radios par rapport à des messages où il n'y a pas eu de nouvelles. Et là, vous avez compris, vous étiez fait des illusions sur énormément de choses. Et on me dit qu'il y a eu des erreurs dans votre couple qui ont été commises de part et d'autre, chacun de votre côté. On me dit qu'il y a un retour aux erreurs qui revient. Et bien, à chaque fois, il y a des pardons. Mais on me dit que tout ça vous met dans la tristesse, le malheur. On me dit que vous n'arrêtez pas de réfléchir. Vous allez devoir faire un choix. examiner bien les choses, ouvrir bien les yeux, prenez tout en considération, parce que c'est mort. Vous allez trouver la solution pour sortir de tout cela. Il y a quelque chose qui est mort, définitivement mort. Ça ne prendra pas tout le monde. Allez, nous allons partir sur le parchemin sacré de Virginie Fresson de l'âme. Allez, on est là pour me donner mes taureaux, s'il vous plaît. Là, vous avez besoin de repos, j'ai besoin d'une pause. On me dit qu'il y a eu trop de disputes avec quelqu'un. On parle d'une personne un peu plus âgée que vous. On me dit que là, vous êtes en période de transition pour aller sur votre destinée, pour que les choses bougent. Par rapport à la famille, par rapport à un ancrage familial, par rapport à une femme, dans la famille. Je vais être un homme, non ? J'ai les deux. J'ai l'homme et la femme. J'ai l'homme et la femme de la famille. D'accord ? Transition. Les choses ont bougé au niveau des liens familiaux, par rapport à un homme ou par rapport à une femme. Par rapport à un foyer. On parle de protection. On me dit que vous allez fêter quelque chose. On me dit que vous allez fêter quelque chose. On me dit que vous allez reconnaissance des vraies valeurs de chacun, chacune. On me dit que ça prend du temps, parce que l'homme et la femme, chacun, chacune. On me parle de spiritualité. On me parle de grand bonheur que vous allez avoir, mes amis taureaux. Ok. Ok. On me parle de grand bonheur. Mais on me dit que vous allez essayer une fin de quelque chose. Peut-être la fin des ennuis. La fin des disputes. Je ne sais pas. On me parle d'une fin de quelque chose. Afin de partir sur une renaissance. Nous avons le bonheur. La fin de quelque chose. Pour une renaissance. Avec une belle évolution. Et ça sera un grand succès. Vous allez étudier quelque chose. Vous allez étudier quelque chose pour un recommencement. Alors que là, vous étiez enchaîné sur quelque chose. Et là, vous allez renaître financièrement. Peut-être que vous avez des soucis financiers. Mais en tout cas, on me parle de renaissance financière. Vous allez reprendre votre bien-être. Ça va vous déchirer le cœur par rapport à des amis. D'accord. On me dit qu'une opportunité arrive professionnellement pour vous. Alors, l'opportunité professionnelle, elle n'arrive pas pour vous spécialement. Enfin, vous mettez ça à votre sauce. Elle arrive par rapport à votre union. Peut-être que votre autre, il ou elle, va avoir une opportunité financière. Une opportunité professionnelle. On me parle que cette personne nous cache énormément de secrets. Ou vous lui cachez énormément de secrets. Ok. Peut-être que l'hiver dernier, il y a eu des échanges qui se sont mal passés. Voilà. Peut-être que l'hiver dernier, il y a eu des échanges qui se sont mal passés, qui vous ont rendu malade aussi. On me dit qu'après un accident de parcours dans votre couple, la chance revient dans trois jours, trois semaines, trois mois. Vous allez prendre la route. On part d'une guérison d'âme qui va arriver vers vous. En tout cas, si vous devez déménager, comme j'ai pu le dire, ce ne sera pas cet été. Je vous le dis direct. Ou alors, tout simplement, c'est l'autre qui part, mais pas vous. Vous ne partez pas. Peut-être que l'autre part. Parce que là, on parle de solitude. Pour vous. Hop là. OK. Ben oui, on part de votre autre. On va partir sur un grand voyage. OK. Et ça va vous attrister. Mais quelque part, il y aurait une libération pour moi. Je ne sais pas, ça vous parlera moins. Allez, nous allons partir. Mes amis, taureaux. Nous allons partir sur l'oracle, le coup de cœur qu'on va faire en six cartes ou neuf. On va voir. Bon, mes amis taureaux, s'il vous plaît. Le pacte. Le pacte, c'est le mariage. C'est tout. C'est le pacte. Même le pacte tacite. Interdiction. Quoi, le pacte ? Interdiction. OK. OK. On dit que vous devez guérir. On dit que des fois, vous êtes un peu trop naïf. OK. On dit que vous visualisez vraiment beaucoup de choses. On parle de divertissement. Beaucoup trop de divertissement. Vous avez l'œil. Peut-être que c'est votre hôte. Par rapport à l'impact, cette personne ne veut pas se séparer de vous. D'accord ? Mais vous êtes trop naïf. Vous essayez de guérir. Mais cette personne sort en permanence par le divertissement. Vous ouvrez l'œil. Vous le voyez. Et du coup, ça vous fait quoi ? Vous lâchez prise. Vous tournez en rond. Vous êtes dans un labyrinthe. Vous ne savez pas. Ah oui, on parle d'un homme. Ça ne peut être qu'une femme. On parle d'une personne. Alors peut-être que c'est vous aussi, cette personne. On parle de blessure. On parle de jalousie. On parle de manque de confiance dans cette relation. Mais c'est sûr que c'est votre histoire. Et vous le voyez. C'est sûr que vous ne pouvez être que jaloux ou jalouse. D'accord ? On me dit que c'est secret. Il y a des choses qui sont secrètes. On cache des choses. Oui, mais vous ne le voyez pas parce qu'on vous apporte de la tendresse. Mais la personne portée un masque, c'est un grand ouïe. La personne avec qui vous êtes, vous portez un masque. Ça ne prendra pas tout le monde. Je lui dis direct. Moi, je lui dis les cartes. Oups, là. Là, vous portez un masque aussi parce que vous affrontez énormément de difficultés. Vous n'en parlez à personne. OK. On me dit que, ou vous ou l'autre personne, il y a des nouveaux projets, un retour au projet. On parle d'un retour à des nouveaux projets. Peut-être que cette personne n'a travaillé plus. Peut-être que cette personne n'a perdu son emploi. Peut-être que cette personne, son emploi ne le plaisait plus. En tout cas, on me parle de retour de nouveaux projets. OK. Une personne, c'est sur les réseaux. Ça peut être tout ce qui est réseau pro. Ça peut être plein de choses. On a les réseaux, tous les réseaux. D'accord ? On me dit que cette personne, ou vous-même, si c'est vous, on me dit que vous réfléchissez par rapport à vos parents ou vos grands-parents, par rapport à un break. Vous allez devoir faire cet été un break. Vous allez devoir faire un break cet été par rapport... à l'amour. On me dit qu'on me parle d'une invitation. On me dit qu'après, il y aura un pardon de l'autre côté. Mais vous faites des illusions sur énormément de choses et vous le ressentez. De toute façon. Depuis mars-avril, vous avez compris des choses. Parce que depuis mars-avril, ça a mis votre santé... Waouh ! pénibles. Et on me dit que vous êtes en pleine triangulaire. Vous voyez, chaque fois que je vois. Donc, la triangulaire vous amène sur quoi ? Je suis désolée. Sur... Sur... Sur les nuages, sur tout ce qui est brouillard. Tout cela vous perturbe. Vous portez votre croix. Si vous êtes dans le chagrin, dans la douleur. Un jour, ça va. Un jour, ça ne va pas. Ou une heure après, ça va. Vous êtes dans l'inconstance par rapport à toutes vos émotions suite à cette trahison. Trahison amoureuse. Par rapport à une femme, ça peut être par rapport à un homme. On me dit que là, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin vraiment de vous reposer. Afin de partir sur autre chose. Là, vous êtes un peu énervé, là. Parce que vous savez que la mort de votre couple arrive. Parce que vous savez que si ce n'est pas vous qui allez couper, c'est votre qui va couper. Parce que là, ça ne devient plus possible. Ce qui vous tient, c'est les intérêts. C'est l'argent. Si vous attendez une surprise, non, il n'y en aura pas. Vous n'aurez pas de chance par rapport à un déplacement. Si vous attendez une réparation de votre couple, il n'y en aura pas. Si vous attendez un nouveau projet, il n'y en aura pas. Vous allez vous retrouver en pleine crise existentielle par rapport à des messages que vous allez voir peut-être lors d'un trajet, lors d'un déplacement. En tout cas, vous allez prendre un nouveau chemin pour partir sur une grande transformation. Mais vous aurez vraiment le cœur brisé. Wow, je suis désolée. Je suis partie. Bon, écoutez, j'espère que ça ne vous partera pas. Voilà. Donc, si ce n'est pas un message pour Betonki, c'est très bien même. Enfin, ce dernier là. Sinon, si tout le reste vous a parlé, abonnez-vous. Laissez-moi vos commentaires. Et likez, abonnez-vous. Laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye, bye.